Les détenus politiques, les revendications se poursuivent Les revendications portant sur la libération des détenus politiques impliqués dans les événements politiques de 2009 se poursuivent. Ceci étant, les principaux intéressés, à l'instar du groupement Tiatan-Jazan représenté par Maître Lalanou Rabbe Mananzar, ont changé de stratégie. En février dernier, ce groupement a adressé une lettre directement au président de la République afin de demander l'acquittement de tous les prisonniers politiques. D'après les explications reçues, dits détenus purgent toujours leur peine à la maison de force de Tiafa, actuellement, pour différents chefs d'accusation, notamment pour tentative de meurtre sur la personne de Andraduil et pour des implications dans les affaires Bani, FIGN et 7 février. Le Vundj Natitan-Jazan réclame particulièrement la libération du général Rawil, des colonels assolants Koutit, Raymond Ndjian-Daf, Laurent Dadfar, Ndjian-Mioch, du lieutenant Jean-Claude Toumb, des adjudants Erliva Ramahalson et Lidhi Fikis, du caporal Rabetafk et d'un civil Erjudikaël Ramanj. Puisqu'ils ont été condamnés pour des raisons politiques, le VTT propose de trouver une solution politique à cette affaire, si ce n'est au nom des objectifs d'apaisement et de la réconciliation nationale.